Madame la ministre, je ne sais pas si vous connaissez les albums « Cherche et trouve ». C'est bien amusant, des beaux albums jeunesse où on cherche et on trouve. C'est ce que j'ai essayé de faire avec le crédit des dépenses, d'aller chercher ce que je pouvais trouver en lien avec une réforme de l'assurance-emploi. Mais malheureusement, je n'ai rien trouvé. Et si je n'ai rien trouvé, c'est parce qu'il n'existe rien. Vous aviez comme mandat, Madame la ministre, et c'est très décevant, vous aviez comme mandat, Madame la ministre, de présenter le cadre d'une réforme d'assurance-emploi à l'été 2022. C'est même un engagement que vous avez pris et le premier ministre vous l'y avait engagé aussi. Vous aviez même déclaré en janvier dernier que vous étiez convaincu de pouvoir respecter la date de tombée qui lui a imposé le premier ministre, en plus d'établir de nouvelles règles et de nouvelles prestations. Article de la presse canadienne. Madame la ministre, qu'est-ce qui explique, encore maintenant, après deux phases de consultation, que la réforme globale de l'assurance-emploi, qui laisse pour compte 60 % des travailleurs qui perdent leur emploi sur le carreau, qu'est-ce qui explique qu'on n'est pas encore devant nous une réforme? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada